Yahoo a récemment annoncé vouloir utiliser ses actions les plus précieuses, soit les 15% de parts d'Alibaba qu'elle possède et qui sont estimées à 40 milliards de dollars. Les actionnaires ont salué la nouvelle tout en se demandant ce que serait le futur de Yahoo une fois démuni de son bien le plus précieux. A la fin de l'année, les parts d'Alibaba que possède Yahoo serviront à ouvrir une compagnie appelée Spinko. La directrice générale, Marissa Mayer, explique que cela devrait sauver l'équivalent de 16 milliards de dollars de taxes pour les actionnaires. Les personnes ayant investi dans Yahoo se verront remettre des parts de Spinko sur la base des parts de Yahoo qu'ils possèdent. Yahoo possède toujours un filet de 5,7 milliards de dollars d'Américains en cash. C'est une somme conséquente. Ils peuvent l'utiliser pour acheter des parts et alimenter les acquisitions afin d'essayer de faire évoluer la compagnie. Yahoo se débat depuis des années. Les analystes financiers indiquent que la compagnie était autrefois considérée comme la moins bien dirigée de la Silicon Valley. Marissa Mayer est arrivée à la direction il y a deux ans et demi. Cependant, ses performances sont discutées. Elle a pris beaucoup de bonnes décisions afin d'attirer les bonnes personnes. Mais vous savez, les revenus ont tout de même baissé d'un pour cent au dernier trimestre. Le bilan est donc mitigé. Les revenus ont décliné au cours des trois derniers mois de l'année 2014. Toutefois, les ventes ont augmenté de 23 pour cent dans le secteur des mobiles. Sans les parts d'Alibaba que possède Yahoo et qui compte pour 85 pour cent de sa valeur, Yahoo est évalué à moins de 10 milliards de dollars. Un prix qui, selon les analystes, rend la compagnie abordable pour les sociétés de capital investissement et les autres compagnies du secteur de l'Internet qui souhaiteraient l'acheter. Toutefois, cela dépend grandement de la capacité de Yahoo à faire évoluer son cœur de métier, qui est la recherche sur Internet et les publicités payantes en ligne. Je pense que le mieux serait que Yahoo au Japon rejoigne SoftBank et que le cœur de métier de Yahoo finisse entre les mains des sociétés privées de capital investissement. Elle pourrait faire évoluer la compagnie et changer son image d'entreprise publique. Merci. Merci. Merci.